Musique Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Cette fois-ci je vous présente un brownie au cacahuètes, une recette très très simple, assez rapide à préparer et en plus ça demande très très peu d'ingrédients pour les cacahuètes. Vous pouvez très bien les remplacer par des noix, des noisettes, même des pépites de chocolat, pourquoi pas. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients il vous faut 125 g de beurre, 60 g de farine, 3 oeufs, 70 g de sucre, donc là je ne sucre pas beaucoup, comme il y a déjà du chocolat noir, entre 200 g jusqu'à 300 g de cacahuètes grillées, 300 g de chocolat, du chocolat noir. Et maintenant on va passer à la préparation, il faut d'abord commencer par faire fondre au bain-marie le beurre avec le chocolat noir. Donc les 125 g de beurre, 300 g de chocolat noir. Et maintenant on fait fondre le tout au bain-marie. Il faut bien remuer de temps en temps le chocolat avec le beurre. Dans un saladier il faut verser les oeufs, le sucre, vous pouvez très bien rajouter de la vanille si vous le souhaitez. Ensuite on mélange. Ensuite le chocolat fondu avec le beurre. On mélange. Il faut bien faire attention à ce que le chocolat fondu avec le beurre ne soit pas trop chaud non plus. Ensuite la farine. Il faut toujours bien mélanger. N'hésitez pas aussi à passer au tamis la farine pour éviter d'avoir des petits grumeaux. Donc après avoir terminé de bien mélanger, très important, on rajoute les cacahuètes. Comme je l'ai dit vous pouvez très bien les remplacer par des noisettes, des noix. Sinon vous pouvez également faire un mélange. Voilà. Donc ça fait une bonne quantité de cacahuètes, c'est normal. Donc là j'ai environ 250 grammes. Je voulais mettre 300 grammes mais malheureusement j'en ai pas assez. Ensuite il ne vous reste plus qu'à verser la préparation dans un moule. Donc là il faut choisir un rectangle. Donc il est réglable. Voilà je le préfère. Il est assez pratique en plus. Si vous utilisez un moule chez vous, n'hésitez pas à bien le beurrer et le fariner avant de verser la préparation. Voilà. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Bien sûr c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que le brownie soit légèrement cuit. Il faut bien faire attention à la cuisson qui est très importante dans cette préparation. Le brownie est prêt après environ 15 minutes de cuisson. Je vais juste enlever le cadre. Voilà le brownie après l'avoir découpé. Donc je vais juste vous montrer un petit morceau. Pour la décoration, vous pouvez très bien mettre un peu de chocolat fondu. Ensuite quelques cacahuètes ou des amandes grillées sur le dessus. En tout cas j'espère que cette petite recette simple et rapide vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. A très bientôt. Ciao ciao ! Voilà pour aujourd'hui vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site www.quellerecette.fr Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. Et si vous souhaitez encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partagé pour faire des communes à chaîne YouTube, à vos amis, à votre famille, etc. A très bientôt. Ciao ciao !